Et c'est parti pour une croisière en Méditerranée pendant une semaine. C'était ma première croisière et ça ne sera pas ma dernière. Donc nous voilà arrivés dans le bateau de croisière et on va pouvoir aller rejoindre notre cabine. Donc on était au huitième étage donc go prendre l'ascenseur. Et ensuite direction notre cabine. Je suis fait en accéléré parce que vraiment c'était très 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 long pour arriver jusqu'à notre cabine. Parce qu'en fait on est rentré d'un côté du bateau et nous notre cabine était complètement de l'autre côté. Ça nous a paru infini. Mais bref voilà notre petite cabine avec balcon. Franchement j'adore la cabine, elle est trop trop bien. Ensuite c'est parti pour la visite du bateau. Donc d'abord on arrive par le spa. Puis ensuite là on a la vue du bateau. Et en fait on a plein de petits endroits, de petits ristos. Même un endroit avec le piano. Il y a cet endroit j'aime trop parce que tous les jours, même plusieurs fois par jour, ça changeait la couleur au-dessus. Il y avait un théâtre où c'est là que se passaient des pièces de théâtre, qu'on jouait au loto, qu'il y avait des rassemblements. Et mon endroit préféré le casino. Et ensuite c'est trop marrant parce qu'on est arrivé à l'endroit où on pouvait manger. Et on a vu qu'il y avait plein de gens qui mangeaient et qu'il y avait plein de choses à monter. Et on ne savait pas trop si c'était compris ou pas. Et finalement oui, 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 c'est compris. Du coup on avait déjà mangé avant mais on s'est repris un petit goûter avec la vue sur la mer. Et évidemment il y a l'extérieur aussi avec une belle piscine. Pas mal de jacuzzis aussi qui sont à l'extérieur. Puis une piscine et des jacuzzis intérieurs. Franchement incroyable. Il y avait aussi un terrain de basket et en fait tout plein de trucs. C'est incroyable tout ce qu'il y a. Et même au-dessus il y avait un espèce de truc aquatique. Donc bon il n'a pas trop été ouvert je crois parce qu'il ne faisait pas très beau. Mais franchement c'est incroyable. Puis ensuite on a l'espace pour les gens qui sont membres du yacht club. Ce qui n'était pas mon cas donc je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et ensuite on est allé se poser. Vous voyez qu'il y avait un petit cours dedans. Donc trop bien. Et c'est parti on prend la mer. Première soirée sur le bateau. Donc on se balade un peu voir ce qu'il y a. Et évidemment on passe par le casino. Et après en fait c'est l'heure de manger. Donc pour manger on a des horaires et un restaurant qui nous est attribué. Avec notre table. Donc nous voilà à notre table. Et ensuite on a le menu du soir. Où on peut choisir tout ce qu'on veut. Donc voilà moi ce que j'ai choisi pour entrer plat dessert. Puis ensuite c'est parti pour la première nuit dans le bateau. Bon oui j'ai un peu galéré à éteindre toutes les lumières. Premier réveil à Gênes en Italie. Franchement on arrivait en début de matinée. C'était trop bien. Du coup si je me souviens bien on est arrivés à Gênes vers 7 ou 8 heures. Et on était jusqu'à 17 heures. Donc on n'est pas tout de suite allé visiter. On a commencé par une petite séance de sport sur le bateau. Juste la vue qu'on avait de Gênes depuis le bateau. Franchement c'était incroyable. J'aime trop. Et ensuite c'est parti pour aller visiter Gênes. Ce qui est trop bien avec Gênes c'est que le port il est directement dans la ville. Donc dès qu'on est sorti du bateau on avait juste un petit peu à marcher pour vraiment arriver dans Gênes. Donc on s'est pas mal baladé. Et on est rentré en début d'après-midi. Ensuite retour sur le bateau. Donc on a besoin de présenter notre carte. Ensuite on passe la sécurité. Et on est revenu pour manger. Donc franchement tout ce qu'il y a comme choix au niveau du buffet c'est incroyable. Mais bon comme on est en Italie évidemment j'ai pris des pizzas. En plus elles sont trop bonnes le pizza. Avec vue sur Gênes trop bien. Puis ensuite une partie de l'après-midi on est allé dans les jacuzzis. C'était trop trop bien. Jusqu'à l'heure du goûter. Et en vrai pendant cette croisière j'ai l'impression d'avoir passé mon temps à manger. Mais franchement c'était trop cool. Et ce qui était trop bien au spa c'est qu'on avait une offre de 2 minutes gratuite. Donc j'en ai bien profité. Les gens du ménage ils passent je ne sais combien de fois par jour. Et là ils m'ont plié mon pyjama. Non mais alors qu'il était sous mon oreiller de base. Petit déj ! Et ensuite on devait arriver à Civitavecchia qui est à côté de Rome. Sauf que la nuit a été très agitée. Donc la mer a été encore très agitée. Et on devait arriver à 7h30. Sauf qu'on était bien arrivé à Civitavecchia. Sauf qu'on ne pouvait pas arriver à quai. Donc au lieu d'arriver à 7h30 je crois qu'on a pu descendre qu'à partir de 10h. Donc entre temps on s'est un peu trouvé des occupations sur le bateau. Puis enfin on a pu descendre à Civitavecchia. Où on a marché jusqu'à la gare pour ensuite aller jusqu'à Rome. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Puis après une bonne glace et avoir passé une bonne partie de la journée à Rome, on reprend le train direction Civitavecchia pour rejoindre le bateau. Et en rentrant on a mangé au buffet pour ne pas louper le spectacle. Et nous voilà. pour une nouvelle journée qui est une journée entièrement bateau. Donc pas d'escale, on passe toute la journée sur le bateau. Et on commence avec le petit déjeuner vu sur mer. Et c'était trop marrant parce que j'avais exprès déplacé une chaise pour poser mon portable. Et finalement il y a un gars il l'a replacé. Mais bref. Ensuite il y avait plein d'activités qui étaient proposées tout au long de la journée. Donc du sport, des jeux, il y a même eu le loto avec la piscine, le jacuzzi. Franchement il y a vraiment de quoi s'occuper. Non peut être déjeuner ou déjeuner les seules. Et on devant. Je vous discussing le premier, la Mate 15n, 57n 57. amine sche California 57, 57n 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 58n review. On va check, on va check. Ok, please, pourион la catáie. On va on va jusqu'à 1 bis à la Angélienne smartphone. et juste après et le soir nous voilà enfin arrivés à Palerme qu'on ira visiter le lendemain et un truc qui était trop bien c'est que tous les jours on avait un petit planning du jour suivant où il y avait tout le programme sur ce qu'il y avait à faire sur le bateau, dans les escales franchement c'était top le lendemain petit déjeuner et ensuite c'est parti pour aller visiter Palerme ça a été la seule ville que je n'avais encore jamais fait de toute la croisière donc j'avais hâte de découvrir et nous voilà de retour sur le terrain sur le bateau donc voilà même le plan du bateau et j'aimais bien rentrer assez tôt pour pouvoir faire les activités puisqu'il y en avait à partir de 15h et c'était trop bien en plus il y avait des petits goodies à gagner et évidemment j'en ai gagné quelques-uns oh oh malin et je vois même pas oh ah il y a gagné j'ai gagné quoi et aussi sur le bateau j'ai eu droit à de magnifiques couchers de soleil et avec la mer en dessous c'était trop paisible et nous voilà pour une nouvelle journée bateau donc normalement cette journée n'était pas prévue on devait faire Malte aussi sauf que comme on a pris du retard à Rome on est parti le lendemain matin au lieu du soir on a directement dû aller à Barcelone et enlever Malte de la croisière donc bon c'est comme ça même si j'aurais trop aimé voir Malte mais nous voilà pour encore une journée bateau et d'ailleurs voilà l'ascenseur pour aller rejoindre le cours de stretching et après c'était une journée encore plein d'activités comme la première journée bateau on me dit bon donc on deux tous qui tyson qui tyson il boxeur En 3, en 4, le autre l'autre, le même, en 1, 2, en 3, en 4. Et nous voilà enfin arrivés à Barcelone qui sera notre dernière escale où on a eu un très beau lever de soleil. Puis ensuite, c'est parti pour la visite de la ville. A Barcelone, ça a été l'endroit où on a eu le plus beau. Donc j'en ai profité pour faire un jacuzzi dehors avec la vue sur Barcelone. C'était trop beau. En plus, après, on avait un beau coucher de soleil. Franchement, c'était une super dernière soirée. Et ensuite, le lendemain matin, nous voilà de retour sur Marseille. On profite des derniers instants sur le bateau avec la vue sur la mer. Et franchement, j'ai adoré cette croisière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada